C'est un thème qui m'intéresse. Je pense qu'il faut qu'on se mobilise pour défendre le climat. On voit bien toutes les catastrophes qui arrivent partout, en France et dans le monde. Et donc je pensais que c'était important de donner son avis et de participer à ce type de convention. La première session, c'est plus une prise de contact avec des éléments qui nous ont été donnés sur l'urgence à agir, sur les effets des gaz à effet de serre. Donc ça permet de mieux appréhender un petit peu le sujet. Et puis à partir de là, on va rentrer plus dans des préconisations, dans ce qu'on souhaite, etc. Et donc je suis satisfaite de ce qui a été fait jusque là. Et puis j'attends, je suis impatiente de passer à une phase plus opérationnelle, dirons-nous. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'on voit des gens de partout, de différents âges, de différentes professions. Et les échanges sont très courtois. Ça permet de bien, chacun, de mettre en avant ses idées, mais aussi de les partager. L'idée du référendum, c'est, je pense que ça peut être différentes questions, avec des propositions de réponse sur différents points qui peuvent être soumis à l'avis de la population. Par exemple, sur le glyphosate, sur la rénovation thermique, sur le transport, sur les priorités aussi. Donc ça peut être intéressant que chacun puisse donner son avis par rapport à ça. Encore faut-il que ça soit pris en compte par soit l'État, soit le gouvernement, soit les différentes parties prenantes. Sous-titrage ST' 501